Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur les paroles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Pour moi mes frères et sœurs, cette histoire c'est une triste histoire, une chose grave. On ne peut pas penser qu'une telle chose pouvait se passer sur cette terre où nous sommes. C'est vraiment une triste histoire. Ce qu'il a fait à cette fille de 13 ans est grave. Attendez, je vais vous raconter ça. Le jeune homme que vous voyez là-bas, lui se retrouve au moment de lire son nom. Ce genre comme vous, vous êtes au village et vous dites, ah mon ocle en vie, il faut que j'aille rester chez lui et puis voir comment faire, comment sortir dans la vie. Comment faire pour me chercher. Et voici que le jeune homme a réussi son nom, son nom que l'accueil tient. Et tout allait bien. Jusqu'à ce que son comportement change, il a commencé à avoir des comportements bizarres, il a commencé à faire des choses bizarres. Vous voyez un peu le jeune homme. Il fait des trucs qui font moins étranges. Chercher les goûts de yon, faire des trucs bizarres, intuitivement, les trucs du genre. Et son ocle la possède par ce comportement-là. C'est pourquoi il a appelé un jour et il a dit, écoute, tu ne peux pas voir tel comportement, je m'ai dit, alors, pour éviter de l'histoire, je préfère que tu retournes là-dedans. C'est quoi que tu viens ? Voici comment ce jeune homme se veut tourner dans son village. Quand il a arrivé là-bas, il a passé un moment, il a vu qu'il était un peu chaud pour lui. Voici comment, quelques temps plus tard, il a rappelé son nom et il lui a dit, écoute, écoute, j'ai changé. J'ai revu mon comportement, maintenant, je pense que j'ai changé. Son ocle dit, son ocle dit, ah, tu as changé, tu penses que tu as changé. Ok, alors, si tu as changé, reviens à la maison. Voici comment le jeune homme va revenir à la maison. Réveillé à la maison, son ocle lui a dit, bon, ok, comme tu viens d'arriver, attends, tu vas te préparer une chambre. Voilà, tu vas préparer ta chambre. Il dit, non, mon ocle, laisse tomber, écoute. Moi-même, demain matin, je vais arranger la chambre. Mais pour aujourd'hui, j'ai préféré me coucher au salon ici. Son ocle dit, ah, tu pourrais te coucher au salon. Oui, 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 il y a un peu de coucher au salon, ne vous dérangez pas, demain, je vais m'occuper de la chambre. Maintenant, voici que tout le monde va rentrer dormir. Et en pleine nuit, son ocle va se mettre en temps de bruit bizarre dans la maison. Il va dire, ah, qu'est-ce que c'est? Il sort et il rentre dans la cuisine. Il trouve le jeune homme sur sa fille de 13 ans. Hein? Il l'entend de coucher avec elle comme ce n'est pas possible. Et en plus de ça, il l'a poignardé six fois, même sur ses scènes. Quand son homme l'a vu, ça, il l'a attrapé, a découvert ça. Le jeune homme a sauté par la fenêtre. Et il a fui de la maison. La fille, elle avait perdu beaucoup de sang. On l'a amené à l'hôpital. Et la maison a fait ce qu'il pouvait faire. Donc, après, la fille a été libérée. Et elle est retournée à la maison. Elle essaie de regagner le sourire, mais deux jours plus tard, elle est décédée. Selon les informations que j'ai reçues. Seigneur Jésus, vraiment, je ne comprends plus la vie. La vie d'aujourd'hui a donné bizarre. Ou bien sûr, les jambes ont donné bizarre. Ou encore, il était peut-être bizarre il y a longtemps. Mais, c'est nous qui avons pensé qu'il avait changé. Pourquoi ton nom c'est que je lui abrase ouvert ? Quelle opportunité ? Et tu gagnes cette opportunité par un mouvement complètement. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les gens sont possédés, je vous l'ai dit. Les gens sont possédés sans le savoir, je vous l'ai déjà dit ici. Et ça, ça ne me donne pas. Ça, ce sont les gens qui sont possédés par des démons. Mais qui sont parmi nous. Vous voyez non ? Quand on vous dit que l'homme peut être possédé sans le savoir, là, voici le résultat. On reconnaîtra un bon art par son bon fouillier. Et encore, il est très mouvet à son bon fouillier aussi. La fille, elle est décédée. Et ça se passe où ? Au Cameroun. Ça se passe au Cameroun. Sérieux ? Ouais. L'homme que tu as détruit avec l'eau, au temps de nourrir, est de retour ici. Vous n'avez pas entendu ça ? Maintenant, quels conseils j'aimerais vous donner ? Le conseil que j'aimerais vous donner est très clair, est vraiment très, 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 très clair. L'homme a habité par un esprit. Eh oui. On sait que l'homme est constitué de trois éléments, le corps, l'âme et l'esprit. C'est l'esprit, là, qui doit vous intéresser. Parce que c'est l'esprit, là, qui anime, là, c'est-à-dire le cœur de l'homme. C'est l'esprit, là, qui guide, qui donne des idées à l'homme. Est-ce que vous voyez ? Vous devez savoir quel esprit c'est tout, à chacun, à chaque personne, à toute personne, qui s'approche de vous. Là, je ne dis pas, déjà, je ne dis pas que vous devez analyser l'esprit, déjà que vous devez amener chez vous, ou bien amener dans votre maison, un étudiant, non. Je dis, chaque personne que ça pose, je vous dégage une puissance, la puissance de son esprit. En force de ça, vous pouvez savoir qui est qui. Est-ce que vous voyez ? Moi, j'ai été persécuté dans ma vie. Moi, je suis même combattu chaque jour, par des sorciers, par le diable, ces démons, mes frères et soeurs, suivez tout le bout de mon pacte ici. Mais, cette persécution-là, mon formule, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, quand je rencontre une personne, je peux savoir si cette personne-là est une sorcière ou pas. Est-ce que cette personne-là a l'esprit de la sorcière ou pas ? L'esprit de la sorcière ou pas ? C'est cet esprit-là qui possède les gens et qui leur fait faire des choses que l'être humain normal ne peut pas faire. C'est quoi l'être humain normal ? L'être humain normal, c'est celui-là qui a tous ses sens accomplis. C'est celui-là même qu'il y a le Saint-Esprit de Dieu qui se détourne du mal. Mais, quand un être humain accepte le mal, on dit qu'il a reçu l'esprit du mal. Donc, l'esprit du mal existe et il possède les gens. Dès que vous rencontrez quelqu'un, cherchez à savoir quel esprit l'anime. Vous pouvez prier, tu vas vous montrer, par plus ou moins, soit en révélation, en vision ou en songe. Ou bien dans le comportement de la personne. Vous avez découvert ici, l'oncle a vu que le comportement du jeune homme était vraiment mauvais. Il a renvoyé d'où vient. Mais après le jeune homme n'a pas pu dire « Oh, j'ai changé. » La fois est seule. On ne change pas du jour au lendemain. On ne change pas du jour au lendemain. Une personne qui était votre ennemi, qui vous a fait du mal, un pour battre la personne vient devant vous pour vous demander pardon. Même si Dieu a dit « Il faut pardonner. » Mais il ne faut pas pardonner en étant pète. Pardonnez, mais n'oubliez pas. N'oubliez pas ce que s'est passé et restez sur vos gardes. Est-ce que vous comprenez ? Parce que je dis les gens, c'est ce qu'ils font. C'est qu'ils s'approchent des gens et vous demandent pardon, mais pour faire pire que ça, quand vous allez accepter le pardon. C'est quand même bien sûr. Lui, il avait son terrain. Mais en même temps, son grand-frère voulait s'apparer de son terrain. C'est une parole de la famille. Un moment donné, le fils a son grand-frère. Enfin, le fils a cet homme-là. Il était fâché contre son grand-frère. C'était un niveau même problème familial. Un jour, ce grand-frère-là, ce grand-frère mauvais, ce grand-frère méchant-là, il allait voir un féticheur. Pour que le féticheur puisse lui donner quelque chose afin de tuer son frère. Le féticheur lui a donné quelque chose mystique. C'est-à-dire un fétiche. Et le féticheur lui a dit, écoute, pour que le fétiche puisse bien fonctionner et que tu arrives à apprendre à ton frère, ce que tu vas faire, c'est que il faut te rendre chez lui et faire semblant de lui demander pardon. Faire semblant de te reconcilier avec lui. S'il l'accepte, il faut lui dire, est-ce que je peux t'embrasser ? S'il t'embrasse, s'il l'accepte de t'embrasser, c'est que tu l'as eu. Mais s'il n'accepte pas, ça sera compliqué pour toi. Voici comment le grand-frère va prendre le risque de prendre ce fétiche et arriver jusqu'à son petit-frère. Il dit, petit-frère, vraiment, excuse-moi. Nous, le grand-frère, là, ce jour-là, il s'est rabaissé comme si c'était s'il était face à son grand-frère, alors que c'est lui le grand-frère. C'est lui le plus grand. Mais il ne faisait pas cela pour rien. Les gens de l'autre jour ne font rien pour rien. Il a dit, petit-frère, écoute, petit-frère, « Vraiment, je reconnais t'avoir blessé. Pardonne-moi. C'est-à-dire, frère, c'est-à-dire, pardonne-moi. Je suis ton grand-frère. Tu es le seul grand-frère que j'ai. Tu es le seul parent que j'ai. Tu es la seule personne que j'ai. C'est toi qui peux me défendre ici. C'est toi qui peux t'occuper de mes enfants. Si je ne suis pas là. S'il te plaît, me consigne. Ce petit-frère, comme il a un bon cœur, il a dit, « Je reconnais que tu m'as blessé, mais pour le fait que nous soyons de la famille, nous soyons des parents, nous soyons des mêmes cinq coups dans nos veines. Moi, je te pardonne. » Il dit, « Ah bon, petit-frère, tu me pardonnes ? » Il dit, « Oui, grand-frère, je te pardonne. » Il dit, « Bon, si tu me pardonnes, est-ce qu'on peut s'embrasser ? Ça, il faut faire attention à ça. Faites très attention à ça. N'acceptez pas ça, c'est trop facile. Soit vous acceptez les salutations à distance, soit vous acceptez un bon. Vous connaissez ce qu'on appelle le bon. Le bon. « Prends mon bon, je suis pas mon bon, prends mon bon, je suis pas mon bon. » Vous faites comme ça. Le bon. C'est comme tu vois une personne qui a beaucoup de bagues magiques dans ses doigts. Une personne comme ça, c'est qu'il n'est pas fort d'esprit. Tu fais comme ça. « Prends mon bon, je suis pas mon bon. » « Ne salue pas la même main dans la main comme ça. » « Maintenant, à tous les accolades, évitez. » Mais, cet homme n'avait pas ces informations. Il a embrassé son frère avec son cœur, avec sincérité. Il ne l'avait pardonné sincèrement. sans savoir que c'était le piège. Quand son coffre l'a embrassé, il avait de suite une éveine. Et puis, il le narguait. Il le narguait bien. J'étais eu. qu'il l'a quitté là. Il allait dans le champ de son petit frère. Et il a maintenant enterré le fétiche là-bas. Quand le jour est venu, son petit frère est allé dans son champ, comme d'habitude. C'est comme vous allez au travail chaque matin, même tout le matin. Il arrive là-bas et le fétiche l'attrape. Un mâle l'attrape. Suitant de douleur jusqu'à la mort. Il avait de mourir. Il en revient la bouche et il a dit « Ah, 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 mon grand frère m'a eu. Mon grand frère m'a eu. » Et il est mort. Ceux qui passaient là ne sont entendus ça. Toutes les personnes qui ont entendu sont que c'est qu'ils étaient venus aussi. On a entendu ce qu'il a dit. Vous voyez ça ? Mais c'était trop tard. Il était déjà parti. Vous voyez ça ? Vous voyez la méchacité qu'il y a dans l'homme. Vous voyez la méchacité qu'il y a dans l'homme. C'est pour vous dire mes frères et soeurs sur la terre. Vous voyez peut-être votre pire ennemi. vous voyez le lien du sang. Ce n'est plus rien. Dieu nous a dit le sang de Christ a été clair lorsque sa maman était venue le voir avec ses frères. Qu'est-ce qu'on lui a dit ? On lui a dit « Oh, Jésus-Christ, regarde. Ta mère mère, de la façon-là, ils t'attendent. Ils ont dit « Dieu, là-bas, ils t'attendent. Viens, ils t'allent et saluent. » Il dit « Ma mère, mes frères, ils ont ceux qui font la volonté de Dieu. » Ce sont ceux-là qui ont pisé à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Ce sont tous ces gens-là qui sont mes frères et mes sœurs. Où est ça ? C'est la pure réalité. Le sœur a été pour moi créé. Et c'est la vérité de chez la vérité. Surtout ces temps-ci. Vraiment, mes frères et sœurs, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. L'homme n'est pas l'homme. L'homme n'est pas l'homme. Les gens peuvent être possédés par les démons, mais ils peuvent causer avec vous comme si de rien n'était. Même souvent, quand vous marchez, des démons venus d'une mode célèbre peuvent venir vous demander de l'heure. Mais ce que vous allez remarquer, c'est que vous allez avoir des frissons quand ces gens vont vous quitter. Ce sont les réalités de cette ville-là. Ce monde est le cas de nous sommes tellement très compliqués et les gens sont très méchants. N'ouvrez pas la peau de votre maison à tout le monde. Prenez soin de savoir quel esprit anime chaque personne. Prenez soin de prier d'abord, de confier cette affaire à Dieu avant de recevoir qui que ce soit chez vous. Même simple amitié. L'amitié le plus simple. Avoir quelqu'un de méchant auprès de soi, c'est comme avoir comment ça permet le regard de la Bible que Dieu a envoyé puis vous l'avez fait de bâti et puis l'estat avalé par le gros poisson. Comment ça s'appelle vous? Donnez-moi son nom s'il vous plaît. Dans la Bible, il y a un gars un Dieu a envoyé quelque part. Dieu dit, « Vas, tiens, tu as fait mon travail ? » Il dit non. Il s'est acheté du chemin. Il est entré dans ce bateau. Le bateau a commencé à avoir des problèmes. Tellement, il vaut être fort, la main voulait être dans le motif. Et il a dû quitter le bateau et ils l'ont jeté dans la main parce qu'il avait découvert que c'était lui le problème. C'était qui? S'il vous plaît, donnez-moi son nom en commentaire. Ça va être une offre de ceci. Dans la vie, la vie sur la terre, c'est comme ça. Pour un ami, c'est comme avoir les mêmes effets avec ce cas sur le bateau. Les gens que vous l'avez mettez, il ne vous a dit que des malheurs. Ce sont comme des aimants qui ne s'attire que des malheurs sur vous. Oui, si vous voulez vraiment évoluer dans la vie, dans toutes les dimensions possibles, sachez avec qui vous marchez. Prenez même, prenez même, ça dit même, si vous voulez, marchez avec que des gens riches. Si vous voulez marcher que avec des gens riches, si ça vous arrange, éviter les gens pauvres, c'est pas la méchancité, c'est une réalité. Parce que moi-même, avant, je ne savais pas, je me suis accouché avec tout le monde, sans distinction de personnes. Mais la plupart des gens qui me font le plus mal, ce sont les gens pauvres. Je vous parle de quelque chose. À ce moment, je dis, qui dit, ah, toi, tu es pauvre, je suis pauvre, et puis tu cherches à m'enfoncer encore. Tu as quoi? Ne peux-tu pas jouer de la force avec un peu plus bâtir un empire? Mais non. Le pauvre cherche à demeurer pauvres et demeurer plus pauvres. Et il cherche à pauvrer aussi la seule personne. C'est comme quelqu'un qui va aller avoir dix enfants, alors qu'il n'y a rien. et il compte sur son nom pour pouvoir s'occuper de ses enfants qu'il lui a tenté de faire. Ça, ce n'est pas la source de vie, ça. Voici la réalité de la vie. La frère et soeur je vous aime. C'est pourquoi il est bon souhait de vous donner tous ces conseils en long et en large. Mais ce n'est pas encore fini. Une seule vidéo ne suffit pas pour vous donner tous ces conseils. C'est pourquoi tant qu'il y a des situations comme ça et que Dieu nous a la force et les idées, je vais tout vous dire afin que vous puissiez faire attention. Vraiment, faites attention à mes frères et soeurs dans la vie. Les gens sont devenus très méchants. L'apparence trompe. L'homme peut faire de nombreux dégâts plus que ce que vous pouvez vous imaginer. Si vous voyez que les gens autour de vous ne vous dérangent pas, restez sûr. car il n'est pas parfois de rester sûr que d'être mal accompagné. Je vous dis à la prochaine vidéo. C'est parti.